... Une certaine intégrité scientifique dans le traitement des faits n'est pas du tout incompatible avec un style pittoresque. Alexander von Humboldt, Cosmos, 1845. Lorsque le naturaliste et explorateur allemand Alexander von Humboldt et son compagnon français Aimé Bonplan débarquèrent sur le continent sud-américain le 16 juillet 1799, ils furent éblouis par l'incroyable richesse animale et végétale. Humboldt écrivit à son frère « Nous sommes dans un pays divin. Quels arbres et quelles couleurs chez les oiseaux, les poissons et même les langoustes. Nous courions partout comme des fous. Les trois premiers jours, nous étions tout à fait incapables de classer quoi que ce soit. Nous ramassions un objet et le jetions pour en prendre un autre. Bonplan ne cessait de me dire qu'il allait devenir fou s'il continuait à découvrir autant de merveilles. De nos jours, ces sentiments continuent à animer les biologistes qui se rendent pour la première fois dans la zone tropicale de l'Amérique du Sud. Nous espérons que les images présentées ici et les textes qui les accompagnent feront prendre conscience de l'extraordinaire diversité des écosystèmes et des espèces en équateur et de leurs relations étroites avec les êtres humains, de sorte que la conservation de la biodiversité dans ce pays ne soit pas envisagée seulement sur un plan matériel, mais également sur un plan éthique et moral. Sous-titrage Société Radio-Canada